bonjour tout le monde dans ce cours on va voir une chose qui est assez intéressante on va se poser une question principale est ce qu'un milieu non conducteur qui n'est pas conducteur d'électricité est ce qu'il possède quand même des propriétés électriques par exemple du carton par exemple ce livre que vous voyez ici est ce qu'il possède des propriétés électriques n'importe quel matériau qui est non conducteur est ce qu'il possède des propriétés électriques c'est ce qu'on appelle un dit électrique bon un dit électrique c'est tout simplement il s'agit d'un isolant c'est à dire il ne conduit pas l'électricité donc la question qu'on ose poser est la suivante question un matériau non conducteur possède-t-il des propriétés des pro propriétés électriques bon ça c'est la question de base qu'on ose posé bon imaginez qu'on a ici du plastique par exemple bon du plastique sachez qu'on a déjà vu l'électricité dans le vide l'électrostatique dans le vide exactement dans l'électrostatique dans le vide on a parlé de epsilon 0 à savoir la permittivité l'électrostatique du vide donc là on va parler de epsilon qui est la permittivité qui est spécial pour un matériau donné par exemple et bien imaginez qu'on a une certaine région dans l'espace où règne un certain champ électrique qu'on va appeler E0 donc c'est nous quand on crée ce champ électrique bon je vous donne un exemple entre dans à l'intérieur d'un condensateur plan par exemple on a notre fameux champ E qui est égal à sigma sur epsilon 0 mais là dans le vide et bien on peut s'amuser et faire l'expérience suivante c'est à dire que voir les effets sur la capacité de ce condensateur quand on met quand on ajoute du carton du plastique ou quelque chose de ce genre mais il faut que ça soit en effet un isolant donc si on place du plastique par exemple dans une région où règne un champ électrique bon on va appeler ce E on va appeler ce E on va l'appeler c'est le champ E qui est extérieur qu'on va donc E qu'on va appeler E0 donc ça c'est tout simplement E0 bon vous avez ici votre plastique bon je vais le représenter de cette façon pour vous simplifier les choses donc parce que vous pouvez bien visualiser cela vous pouvez bien bien l'imaginer plus que d'autres figures alors il faut savoir d'abord que ce champ E0 il est en tout point M de l'espace et plus particulièrement à l'intérieur de notre plastique ça c'est du plastique c'est pas un milieu conducteur mais quand même qu'est ce qu'il va se produire ça c'est le champ E0 il faut savoir que bon ça c'est plein donc ça c'est le plastique il est rempli aussi à l'intérieur la chose qui doit se produire pour ce qui concerne les isolants pourquoi d'abord ils sont des isolants et bien parce que leur électron parce que les électrons sont bien liés au noyau par exemple si vous demandez à un électron de sortir d'un certain noyau d'un noyau qui est bon d'un noyau qui appartient à un certain dit électrique et bien l'électron il ne va pas bouger il aime rester près du noyau mais pour ce qui concerne un conducteur dans un milieu conducteur il est plein d'électrons libres donc la liberté régne dans ce milieu contrairement à un milieu isolant mais quand même quand même qu'est ce qu'il va se produire avec ce champ E0 et bien si je prends une petite partie ici et si je zoome un petit peu donc on va zoomer qu'est ce qu'on va remarquer quand on va zoomer on va remarquer qu'on a ici un noyau chargé plus bon ça c'est juste une représentation pour voir les choses mais la réalité c'est pas vraiment comme ça personne ne connaît cette réalité personne n'a vraiment vu n'a entré et n'a vu de ses propres yeux comment l'atome est mais ça c'est son des modèles bon ça entre parenthèses donc on va remarquer qu'on a ici plus ici plus on va appeler ici le barycentre des charges positives on va appeler ça plus et ici on a un certain nuage électronique le barycentre ici de ce nuage électronique il est ici donc on peut dire que le le barycentre des charges positives et négatives il est confondu donc j'ai ici j'ai plus ou moins bon ils sont confondus quand je parle de base de barycentre je parle tout simplement du centre de masse je ne dis rien de sorcier mais quand même figurez-vous qu'il ne faut pas ignorer le fait que de grâce ou à cause de ce champ 0 ce qu'il va se produire c'est que ce nuage électronique il va bouger ne serait-ce que du d'une iota eh bien il était là lui il va bouger ici et on va avoir ici une petite distance des faibles donc si on est là pour nous cette distance de là vers là si j'appelle ça r il faut savoir que r il est très supérieur à ce dé et oui j'ai ici moins plus q avec cette distance très grande devant cette distance et vous avez moins q est égal à q ils sont égales en valeur absolue et bien figurez-vous c'est la définition d'un dipôle électrique et bien ce champ e0 a engendré cette chose spectaculaire quand même qui est tout simplement la création d'un dipôle électrique mais figurez-vous que cette matière et les contenus je parle pas du du discret donc je vais dire que chaque petit volume ici dv il va en effet contenir un certain moment dipolaire élémentaire que je vais appeler dv donc chaque petit volume dv contient un certain dp et je vais avancer un peu pour vous dire qu'on va appeler p égale à dp sur dv bon on va introduire ce vecteur là il va en effet